M. le maire, M. Roland Ries, M. le maire, tous les élus présents ici, Mme la représentante d'Ibouca France, Mme Maculay, présidente de la Marisa d'Alsace, les représentants des diverses associations religieuses, associations de lutte contre le génocide, associations de mémoire, chers amis, à mon tour de vous saluer et à mon tour de remercier profondément au nom du gouvernement rwandais, la ville de Strasbourg, M. le maire, tous les élus, tous les membres de vos équipes respectives qui vont participer à ce qu'aujourd'hui cette stèle mémorielle rende inoubliable le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Nous tenons évidemment également à remercier l'association Amarisa d'Alsace, particulièrement sa présidente ici, l'ensemble du comité, tous les membres et amis d'Amarisa qui, de près ou de loin, ont contribué à faire ériger cette stèle en souvenir de plus de millions de victimes innocentes massacrées pendant le génocide contre les Tutsis. M. le maire, chers amis tous ressemblés ici, nous sommes ici pour nous souvenir, car ce souvenir, c'est fondamentalement être. C'est lutter contre l'oubli. Et au-delà, de façon plus engagée, c'est activement lutter contre la négation. Et cette pierre, cette stèle, rappellera pour toujours au monde que, en 1994, en seulement 100 jours, la machine génocidale a été lancée au Rwanda et exterminé plus d'un million de victimes innocentes. Et cela se passait seulement un demi-siècle après que toutes les nations ait pris, apparemment, la résolution que plus jamais un génocide n'entacherait l'histoire de l'humanité après l'horrible et oubliable expérience de la Shoah. Ce monument que nous venons d'inaugurer contribuera à ce que le monde se souvienne pour toujours. En effet, quoi de plus solide support que ces inscriptions gravées pour l'éternité dans la pierre pour ne jamais oublier les nôtres. Pour nous souvenir toujours des nôtres arrachés à la vie de la manière la plus barbare, la plus humiliante et la plus douloureuse qu'il soit possible d'imaginer. Pour nous souvenir de la barbarie sans limite des génocidaires. Pour nous souvenir de la trahison de ce qui devait intervenir pour arrêter les nôtres. Nous souvenir, lutter contre la négation et contre le négationnisme qui est une idéologie faisant partie intégrante de l'idéologie génocidaire et qui est un axe essentiel de toute stratégie visant à créer un monde sans génocide. En effet, tous les génocides qui ont jalonné l'histoire de l'humanité se ressemblent tous dans leur intention, dans leur préparation et déroulement et se conclut tous par la négation qui est le prélude du retour possible à un nouveau cycle génocidaire. C'est pourquoi donc, entretenir la mémoire du génocide faire en sorte que nul ne nie, nul n'ignore, nul n'oublie, nul ne banalise, nul ne minimise le génocide est essentiel dans la prévention du génocide. Outre les motivations du déni qui sont communes à tous les criminels, l'une des dimensions les plus monstrueuses de la négation du génocide est qu'elle puisse ses racines dans la négation de l'humanité des victimes, ravalées au rang d'insectes et autres bêtes nuisibles, exterminées en réalité dans un geste de salubrité publique. De la négation de l'humanité des victimes découle donc son corollaire, le crime négationniste qui consiste à renier aux victimes la moindre parcelle dans les souvenirs humains. Les plus connus des assassins de la mémoire du génocide contre les Tutsis affirment simplement qu'il n'y a jamais de génocide, mais plutôt quelques massacres repartables au cours d'une guerre civile. Dans ce registre, personne n'était véritablement surpris d'entendre un chantre autoproclamé de la négation, affirmé très récemment, je le cite sans lui faire l'honneur d'évoquer son nom, qu'au Rwanda, entre 1990 et 1994, il n'y a point eu de génocide. Je remercie donc l'association de la communauté rwandaise de France qui a immédiatement réagi au nom de nous tous et a porté l'affaire devant les tribunaux pour que le justice se fasse, pour que cette énième tentative de piétiner la mémoire des nôtres ne restait pas impunie. A côté des négationnistes bruts et crus, d'autres prônent des thèses inversant carrément les responsabilités, faisant paraître les bourreaux comme les véritables victimes. D'autres propagent la thèse du double génocide, affirment que deux peuples sauvages et inconsériables depuis des siècles ont entrepris de se massacrer mutuellement. Enfin, d'autres procèdent malicieusement par minimisation et dérision et les exemples en ce sens abondent malheureusement. C'est donc contre ce crime, contre la mémoire, que nous devons tous lutter. Et vu l'importance de tout ce qui contribue à cette lutte, nous tenons encore, encore une fois, à louer et à remercier sincèrement et profondément tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce qu'ils soient inscrits dans la pierre, ici, dans ce lieu de dignité, dans ce lieu de recueillement et qu'ils soient inscrits dans la pierre, que plus d'un million de Tutsis ont été victimes de la barbarie de leurs compatriotes sous le regard aux mieux indifférents, aux pires complices de la communauté internationale.